Musique Sur le stand Brain, en compagnie de son concepteur et créateur, Hugo Duval, bonjour, bonjour, donc félicitations pour commencer parce que vous avez reçu le prix, donc aujourd'hui sur le stand, tout à fait, un prix pour récompenser ma création, la conception d'un tabouret, un tabouret nomade, éphémère pour pouvoir s'asseoir sur tous les événements, avec une charge supérieure à 300 kilos, tout à fait, voilà, 340 kilos Exactement, alors il faut rappeler que vous êtes un autodidacte, vous avez créé votre société en 2015, la contraction de marron et du verre, voilà, tout à fait, alors donc c'est ça, on part sur du carton recyclé, oui, du carton recyclé et recyclable, en éco-participation, oui, tout à fait, alors ce qui est important de préciser, c'est que nous on travaille du carton recyclé et recyclable à 95, 100%, ça c'est du carton recyclable à 100%, et la particularité de mes produits, de ma conception, c'est de proposer des conceptions livrées à plat, qu'on monte rapidement, donc livrées à plat, ça veut dire limiter l'impact carbone, on est déjà sur une matière plutôt intéressante à ce niveau-là, et du coup on optimise la limitation de l'impact carbone, et puis ça répond à un besoin dans l'événementiel, c'est de pouvoir monter, démonter très rapidement, avec une robustesse adaptée, puisque là on est vraiment sur un fauteuil qui est très très robuste, aussi robuste que du bois, donc ça répond tout à fait... Avec une assise parfaite ? Bah, à vous de me le dire, mais moi c'est ce que je pense ! Je l'ai testé ! Tout à fait ! Et ce qu'il y a quand même d'innovant chez vous, c'est que vos conceptions sont faites dans le pays où vos clients vous commandent le produit ? Tout à fait ! Chaque produit, moi je le conçois pour qu'il puisse être produit dans la plus petite cartonnerie, avec les outils et dans le lieu d'origine. Pourquoi ? Parce qu'il ne suffit pas d'utiliser le carton pour proposer une solution éco-responsable, il faut aussi évidemment limiter le transport. On a malheureusement aujourd'hui beaucoup de solutions en carton qui ne sont pas fabriquées juste à côté, et ça, ça me semble parfaitement incohérent. Donc mes produits, je vais les produire au plus près des événements avec des partenaires locaux pour des raisons écologiques, évidemment, limiter l'impact carbone lié au transport et économiques, soutenir l'économie locale. Voilà, c'est deux points très importants. Tout à fait, et clairement actuels, voilà. Donc je fais les choses et j'essaie de les faire avec du sens. Et tout à la demande, notamment cette sculpture qui a été réalisée, donc là, au départ, vous partez de quoi ? De la maquette d'un sculpteur et que vous les aménagez en 3D ? Alors, non. Je pars directement de ma création et de me dire, là, pour ce salon, pourquoi ? J'avais envie de créer un buste qui sort du sol, de la glace. Et voilà, donc c'est une pure création personnelle. Après, pour les clients, je peux répondre à des créations juste sur la base d'une inspiration ou plus précisément, je veux un sous-marin, un géant ou une chaussure. Il n'y a aucun problème. Chacun le délire. Exactement. Ou le délire de chacun, comme on veut. Et puis surtout, pourvu qu'on me demande des choses impossibles. Oui, voilà. Et là, vous allez les tenir. Et là, je vais les tenir, ouais. Et je vais vraiment m'éclater, ouais. Non, non, c'est quand même un concept assez innovant. On le voit aussi sur cette chaise. Oui, tout à fait. C'est une chaise de congrès qui est livrée toujours à plat et constituée de 3 pièces. Tout simplement. Une, deux, trois. À plat, très rapide à monter et extrêmement robuste. Encore une fois, on est sur la même matière, du carton 100% recyclé. Et là, on est sur quel poids, à peu près ? Alors là, le poids de la chaise, bien incapable de vous le dire. Ce que je peux, par contre, vous préciser, c'est que cette matière-là, elle résiste en charge verticale statique à 38 tonnes par mètre carré. Donc, on est bien au-delà de beaucoup de matière, mais on a une légèreté impressionnante. Vraiment une idée révolutionnaire que vous avez eue, Hugo. Et j'espère que ça va se développer encore plus. Eh bien, écoutez, ça se développe et à chaque surprise, de jour en jour, je suis moi-même surpris par le développement. Et surtout, surtout, rappelons-le, c'est français. Eh oui, oui, c'est français et ça s'exporte. Voilà, moi, pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, j'exporte pas des produits, j'exporte un concept qui vient nourrir l'économie locale. Voilà, ça, c'est un plus, c'est un grand plus. Ça me semble être un plus. Merci à vous, Hugo. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada